Alors on se retrouve pour la suite de ce cours sur les alcanes et plus précisément la nomenclature des alcanes. Donc on en était au petit résumé qui permet donc de nommer une molécule. Donc la première étape c'est donc de trouver la chaîne carbonée la plus longue qui va être la chaîne principale et de lui donner le nom qu'aurait cette chaîne si elle n'était pas ramifiée. La deuxième et la troisième étape elles sont interchangeables donc dans un sens ou dans l'autre on va numéroter les atomes de la chaîne principale de façon à trouver la numérotation qu'on va appliquer à cette molécule de façon à ce que les ramifications arrivent bien sur les carbones les plus petits possible. Ensuite on va identifier tous les groupements alkyl donc les groupements alkyl je vous rappelle que ce sont donc les ramifications, méthyl, et cetera, éthyl, propyl et on va leur donner un nom et ensuite on va donc classer tout ça donc le nom de la chaîne principale va tout derrière les groupements alkyl donc les ramifications sont classés par ordre alphabétique précédé de leur numéro de position et s'il y en a plusieurs on va mettre un petit dit, un petit tri ou un petit tétra. Donc un petit exemple ici la chaîne principale est donc cette chaîne-ci qui fait 7 carbone on va la numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans l'autre sens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on va prendre la numérotation qui amène cette ramification sur le carbone qui a le plus petit numéro c'est donc la numérotation bleue. Cette ramification est un méthyl et donc la molécule va donc s'appeler 3-méthyl heptane parce qu'on a 7 carbone. Donc ici vous avez le déroulé. Alors maintenant comment faire pour trouver une formule à partir d'un nom ? Donc on va s'appliquer à cette formule-ci. Donc comment est-ce que je fais pour écrire du 2-méthylhexane ? C'est encore plus facile. Alors en premier on écrit autant de carbone qu'il y a dans la molécule. Ensuite on va la numéroter de droite à gauche ou de gauche à droite. Ça c'est vraiment au choix. Vous aurez les mêmes molécules sauf qu'elles seront en miroir si vous numérotez dans un sens ou dans l'autre. Ensuite on va mettre tous les groupements alkyl sur les positions données. Donc les groupements alkyl je vous rappelle que ce sont donc les ramifications et on va les placer sur la chaîne et ensuite on va, attention, compléter avec le nombre d'atomes d'hydrogène qu'il manque. Donc exemple 2-méthylhexane. On va donc avoir 6 carbones. Ensuite on va mettre un 1 et un 6. Sur le 2 on va mettre le méthyl. Et puis on va compléter les hydrogènes. Donc il faut 3 hydrogènes. 1 parce qu'il y a 3 liaisons. 2, 2, 2 et 3. Je vous rappelle qu'on complète les hydrogènes en fonction du nombre de liaisons que fait déjà le carbone qu'on a dessiné. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc ici de nouveau on a le déroulé de l'exercice. Alors des remarques qui sont importantes mais qu'on a déjà citées. La première règle est que si on a un polyalkylalcane, c'est quoi ce nom compliqué ? En gros c'est si on a plusieurs ramifications qui ne sont pas les mêmes, donc qui sont différentes, on va les classer par ordre alphabétique. On l'a déjà dit. Si on en a plusieurs fois les mêmes, donc plusieurs fois la même ramification, on va lui mettre un préfixe dit, tri, tetra, pinta, hexa, etc. Et là, attention, le préfixe ne compte pas pour la classification alphabétique. Je l'ai déjà dit aussi. Et enfin, la troisième règle, et bien ça résume un peu tout. On fait précéder les groupements alkyls, donc qui sont donc bien toujours les ramifications de leurs numéros. On classe tout le monde par ordre alphabétique et on vient terminer par la chaîne principale tout à droite. Ici, la petite ligne en gras, c'est bien pour garder en tête qu'on garde toujours la somme la plus petite pour la numérotation. Donc on essaye de mettre les ramifications sur les carbones qui ont les plus petits numéros. Alors, exemple, on va donc trouver la chaîne qui est la plus longue, qui est celle-ci, et qui a une ramification ici, et une ramification là. On va donner des noms à ces ramifications, méthyl et éthyl. On va numéroter dans les deux sens. On va donc trouver qu'en orange, on a du 5 plus 7, et que par contre, en bleu, on a 2 plus 4, qui fait 6, et qui est plus petit que 12, du coup. Donc on va garder cette numérotation là. On va donc classer par ordre alphabétique, donc c'est d'abord le éthyl qui vient, donc 4-éthyl-2-méthyl-octane, et on a le nom de notre chaîne et de notre molécule. Donc ça, c'est tout le déroulé pour arriver à la fin avec le détail. Alors, les exercices maintenant. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre en pause, de faire les exercices, et puis de rallumer pour pouvoir corriger. Donc la chaîne principale, c'est celle-ci, où celle-là, vous aurez le même nom si vous choisissez l'une ou l'autre, avec un groupement méthyl, qui va donc être sur le carbone numéro 2, parce que dans l'autre sens, ça ferait 3, et que 2 est plus petit que 3, et on obtient du 2-méthyl-butane. Ici, on a un méthyl, on a un pentane. Si on numérote, on va aussi arriver en 2, parce que dans l'autre sens, on arrive en 4. Donc ça donne du 2-méthyl-butane. Ici, on a cette chaîne avec 4 ramifications. Donc j'ai laissé la numérotation parce que j'ai été trop paresseuse pour l'effacer. Donc on a des groupements méthyl, un groupement éthyl, on a 7, donc c'est de l'heptane. L'heptane, on va déjà le mettre tout au bout. On classe par ordre alphabétique, j'ai d'abord l'éthyl, c'est du 4-éthyl, 2,2,5-triméthyl, Donc si on a un préfixe multiplicateur, on met autant de numéros que le préfixe qu'il symbolise, même si on a deux fois le même numéro. Alors le quatrième exercice, c'est un peu particulier. On a une chaîne qui va faire 8 carbones comme ça, mais on peut aussi trouver une chaîne de 8 carbones comme ça. Le problème, c'est que si je prends cette deuxième chaîne, je me retrouve avec une ramification qui est elle-même ramifiée. Or, on n'a pas vu de nom de chaîne qui était elle-même ramifiée. Donc ça veut dire que si deux chaînes sont de même longueur, ou qu'une chaîne est plus longue qu'une autre, mais que ça vous fait apparaître des ramifications auxquelles vous ne pouvez pas donner de nom parce que c'est des choses qu'on n'a pas vues, forcément, vous n'allez pas choisir cette chaîne-là, et vous allez choisir la chaîne qui vous permet de déterminer des ramifications dont vous connaissez les noms. Donc sur ces ramifications, on a un méthyl et on a un propyl. Je dois numéroter. Alors dans ce sens-là, j'ai 2 plus 2 plus 4 plus 6. Dans l'autre sens, je vais avoir 3 plus 5 plus 7 plus 7. Donc la numérotation rouge va être la plus élevée, donc je l'illumine. Et donc, j'ai de l'octane que je vais mettre à la toute fin. Et j'ai du 2,2,3 triméthyl 4 propyl octane. Ça, c'est le nom de ma molécule. Alors dans l'autre sens, on commence par dessiner le nombre de carbone. 8 carbone. On numérote par défaut. 1,2,3,4,5, j'ai un éthyl. CH2, CH3. En 2, j'ai du diméthyl. Donc un CH3, un CH3. Et en 4, j'ai un propyl. CH2, CH2, CH3. Et je n'oublie pas à la fin de compléter les hydrogènes qui me manquent. Il m'en manque 3, il m'en manque 0, il m'en manque 2, il m'en manque 1, 1, 2 et 2. Donc je rappelle qu'à chaque fois, on compte le nombre de liaisons qui sont déjà là. Ce carbone-là fait 1, 2, 3, 4 liaisons. Il lui manque donc aucun carbone. Donc on ne va pas rajouter d'hydrogène. Celui-ci, il fait 1 liaison, 2 liaisons, 3 liaisons. Donc il lui manque 1 liaison. Donc on rajoute un hydrogène. Alors le dernier exercice de l'héptane. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. En 4, on met 1 éthyl, CH2, CH3. En 2, on met 1 CH3, 1 CH3 et 1 CH3. Et on complète avec les hydrogènes. Donc il en manque 3, il en manque 1, il en manque 2, aucun, 1, 2 et 3. Et on a la molécule. Donc si vous respectez bien toutes les étapes, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis pour pouvoir réussir à nommer ces molécules et les dessiner. Maintenant, en réalité, dans les molécules organiques, il y a aussi d'autres atomes qui viennent se greffer sur ces chaînes de carbone. Tout un tas d'atomes dont on ne va pas tout voir ici. Donc imaginons une chaîne de carbone avec les hydrogènes qui manquent. Il peut y avoir des F, des CL, des BR, des I et des NH2 qui viennent se greffer comme ceci sur les chaînes. Alors attention, on parle bien de CL et pas de CL2. N'allez pas par réflexe, comme c'est vrai qu'on se sert souvent du CL2, n'allez pas mettre CL avec un petit 2 pour attacher ça à une chaîne de carbone parce que là, ça ne peut pas fonctionner étant donné que le CL ne peut faire qu'une seule liaison. Dans le CL2, c'est parce qu'ils sont deux à faire une liaison ensemble qu'on a l'indice 2. Donc, ici, on a ces atomes qui peuvent venir se greffer à ces molécules organiques et on va leur donner un nom. Alors le nom de ces quatre premiers qui sont les halogènes, c'est un nom qui dépend du nombre de carbone. Non, pardon, ça ne dépend pas du tout du nombre de carbone. Donc c'est un nom, c'est l'élément chimique, pardon, donc le nom de l'élément chimique auquel on enlève le E et on rajoute un O. Donc, le fluor devient fluoro, le brome devient bromo, le chlore devient chloro et l'iode devient iodo. Le NH2, c'est un peu différent parce que le NH2, ce n'est pas un seul élément chimique. Donc, le NH2, c'est ce qu'on appelle un groupement amino. Pour le reste, toutes les règles s'appliquent. Donc, si on en a plusieurs, on va mettre un di ou un tri. On va les classer par ordre alphabétique. On va les faire précéder de leur numéro. Par contre, il y a une nouvelle chose qui apparaît qui est que les substituants doivent être portés par la chaîne principale. doivent être portés par la chaîne principale, même si du coup, elle n'est pas la plus longue. Alors, je vous explique. Si j'ai une chaîne de carbone, comme ça, vous imaginez qu'il y a tous les hydrogènes qu'il manque. Et que j'ai sur cette chaîne, ici, un br et un cl. Normalement, la chaîne la plus longue devrait être celle-ci parce qu'elle fait plus que 4. Mais, on a dit que la chaîne principale devait porter les carbones qui devaient contenir les carbones qui portent les substituants. Donc, ces deux carbones-là doivent être compris dans la chaîne principale. Si je prends celle-ci, ce carbone-là ne peut pas être dedans. Ça veut donc dire que la chaîne principale de cette molécule, ici, est celle-là et que ceci va devenir une ramification 1, 2, 3, 4 composée de 4 carbones. Donc, ça va s'appeler un butyl. Donc, c'est ça que je veux dire quand je dis que les substituants doivent être contenus et portés par des carbones de la chaîne principale. Ça veut dire qu'on va essayer de faire cette chaîne la plus longue possible mais en tenant compte que les carbones doivent absolument porter les substituants. Donc, pour le reste, c'est tout pareil que le reste. Donc, on va essayer de faire les exercices. Alors, ce carbone-là doit être contenu dans la chaîne principale. Je n'ai pas d'autres substituants. Donc, je m'en vais à partir de lui et je cherche la chaîne la plus longue qui est donc celle-ci qui va devenir un pentane avec un chloro et un méthyl. Tout ça par ordre alphabétique. Donc, pour numéroter, c'est la même chose. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 1 plus 3 dans un sens, ça fait 4. Et j'ai 3 plus 5 dans l'autre, ça fait 8. Donc, je vais garder cette numérotation-ci. Ça veut dire que le nom, ça va être du 1-chloro du 3-méthyl pentane. Alors, je vous propose de continuer avec les deux suivants et puis de dessiner les deux molécules qui sont à la page d'après pour voir si l'exercice inverse est correct aussi. Et puis, de rallumer la vidéo pour corriger. Donc, dans cette chaîne-ci, on a 1, 2, 3 qui doivent être dans la chaîne principale. Ensuite, je fais la chaîne la plus longue. J'ai donc un hexane. Un hexane avec du chloro où j'en ai 2. Un méthyl. J'en ai 1. Et un bromo. Si je numérote, je vais numéroter en partant d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que dans l'autre sens, là, je vais faire 1, 2, 3, 4. Plus 4. Donc, ça va faire 10. Et dans l'autre sens, je vais faire 4, plus 5, plus 6, plus 7, qui va forcément être plus grand que 10. Donc, le nom, ça va être du 1 bromo, parce que B vient en premier dans l'alphabet, 2,3-dichloro, 4-méthyl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexane. Ça, c'est le nom de cette molécule-ci. Pour la troisième, la chaîne la plus longue que je puisse faire, c'est ça. Sur cette chaîne, j'ai un méthyl, un chloro et un deuxième méthyl. Alors, je vous conseille vraiment toujours de les noter parce que moi, honnêtement, ça fait longtemps que je fais ça et pourtant, si je ne les note pas, j'en oublie toujours un quelque part. Donc, si je numérote, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, en rouge, je vais avoir 3 plus 5 plus 6 alors qu'en bleu, je vais avoir 2 plus 3 plus 5. Donc, je vais garder la numérotation bleue. Le chloro vient en premier dans l'alphabet. Donc, j'ai du 3 chloro, du 2,5-diméthyl et j'ai 7 carbones, donc, heptane. Alors, dans l'autre sens, ce n'est pas plus compliqué. Donc, butane, j'ai 4 carbones. En 1, j'ai un amino, NH2, que je peux mettre au-dessus ou en dessous, ça ne change rien. En 1, j'ai un chloro. En 3, j'ai un méthyl, CH3. Et ensuite, je dois bien compléter les hydrogènes. Donc, ici, j'en ai 3, il en manque 1, il en manque 2, il en manque 1 et il en manque 3. Pour la deuxième molécule, 1, 2, 3, 4, 5. En 2, j'ai un BR et un BR. En 4, j'ai un CL. Et ensuite, je dois compléter. Donc, j'ai H3. Pas de H, parce qu'il fait 4 liaisons. H2, H et H3. Et ceci termine, donc, les substituants et, donc, fait l'objet d'une grosse partie, déjà, de la nomenclature des alcanes avec les substituants et les groupements alkyl. Alors ensuite, dans la prochaine vidéo, on va s'attarder, donc, aux fonctions. Alors, les fonctions, c'est des groupes d'atomes spécifiques qui vont être portés par les molécules et qui vont, en général, donner des propriétés particulières à ces molécules qui vont leur permettre, par exemple, de se reployer dans l'espace ou d'agir sur, en tant qu'enzyme, par exemple, ça va leur donner leurs propriétés, ça va permettre à certains acides aminés de faire des liaisons peptidiques pour former les protéines. Donc, les fonctions, c'est vraiment des choses qui ont un rôle spécifique dans une molécule. Alors, il y en a beaucoup. Nous, on va se contenter d'en voir quatre. Mais ça va avoir une influence, évidemment, sur la nomenclature. Et donc, on verra ça dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada